Une finale c'est une fête, ça il faut le dire, donc c'est Dakar qui gagne parce que c'est la Coupe du Mère, donc je pense qu'il faut préparer la finale parce que c'est face à une très bonne équipe du Duc qui joue les grands rôles depuis certains temps, il faut le dire, le Duc c'est une grande équipe. Maintenant nous de notre côté ça va, le moral est bon, il y a un bon esprit, donc nous sommes en train de travailler pour jouer la finale et puis qu'il y ait l'esprit du jeu et le fair play et que le meilleur gagne. On s'est déjà mis dans la préparation parce qu'une finale quand même ça se prépare sur le long terme parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, il faut mobiliser les moyens, il faut mobiliser les supporters, il faut motiver encore les joueuses pour qu'enfin qu'on ait quand même une harmonie pour aller quand même se battre contre une belle équipe du Duc, donc comme je dis, comme c'est pas une finale facile, donc ça demande une très bonne préparation. Tout se passe bien parce qu'on a l'habitude de jouer les grands rôles, alors on s'entraîne, on est concentré. Le Duc c'est une grande équipe qu'on ne présente plus, ainsi qu'à la ville de Dakar aussi. Alors ce sera un match dur qu'on va bien jouer, qu'on va se concentrer, on va se donner à la fin, Inchallah. Pour moi et pour les joueuses, il n'y a pas de pression parce que l'essentiel c'est de mouiller les maillots. On mouillera les maillots soudain et à fond, de la première minute à la dernière seconde, c'est ce qui compte. Et ce qui arrive à la fin, c'est Dieu le sait, Inchallah. C'est deux équipes ambitieuses qui veulent jouer, qui jouent les grands rôles. Donc nous avons, de toute façon, nous avons les objectifs de gagner. Bon, nous savons que ça ne va pas être facile face à une très bonne équipe du Duc. Mais bon, nous allons continuer à travailler. C'est une équipe qui progresse. Nous travaillons pour avoir les meilleurs résultats, Inchallah. Donc nous demandons prior à ce que Dieu nous donne la victoire. Mais ce qui est important, c'est que ce soit une fête du basket de Dakar. En 2019, c'était le Duc que nous avons éliminé en demi-finale. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pu jouer la finale cette année-là en 2019. Alors que le parrain, la marraine même de ce trophée se trouve être le maire de la ville de Dakar, qui est notre autorité, qui est notre responsable au niveau de la ville. Donc je vois qu'il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est d'abord prendre notre revanche par rapport à 2019, mais surtout aussi offrir ce trophée à madame la maire qui n'a pas désigné sur les moyens pour accompagner la ville de Dakar. Nous sommes très motivés pour cette finale. Que ce soit les joueuses, que ce soit l'encadrement technique, que ce soit les dirigeants. Donc la Coupe du Maire, nous sommes l'équipe de la ville de Dakar. Nous avons les ambitions de la gagner parce que c'est la Coupe du Maire. En plus, nous sommes très motivés. Nous travaillons serrément dans ce que nous faisons depuis des années. C'est un travail qu'on fait régulièrement pour préparer la finale. Normalement, il n'y a rien qui a changé. Nous sommes toujours motivés. Travaillons ensemble avec un bon esprit, je pense. Il y a un très bon esprit, que ce soit au niveau des joueuses, que ce soit au niveau de l'encadrement, au niveau du club. Je pense que tout se passe bien. Donc maintenant, continuons à travailler. Ce sera un match alléchant, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, c'est les deux équipes qui font le plus d'efforts, qui mobilisent plus de moyens au niveau des filles. Donc c'est normal que ces deux équipes jouent les premiers rôles. Sur ce plan-là, je n'ai pas de doute. Je sais qu'il y aura une belle finale. Ce que je demande simplement, c'est qu'on joue ça dans le fair-play et que voilà, que le meilleur gagne. Le final, c'est tout ça. 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 Les gens qui m'aient de l'intérieur, peuvent être vus les surprises ou si ce sont les surprises. Mais pas tout ça. La finale, c'est tout ça. On joue une fois, deux fois. J'y ai mis une reprise. Les offres liés à mobilisation. Les offres liés à discipliner. Les offres liés à engagement et à déterminer. SSA de Ville, à Dakar, c'est tout ça. Nous nous devrons sur le travail. Jouez-y le staff technique. Tout le monde le programme. Tout le monde se met à l'argent. Les amours qui sont tous interessés. La vie de la famille. Je dirais nos grands frères, nos petits frères, nos grands soeurs, nos enfants, tantes, nos oncles. Jusque c'est une finale qu'on va le jouer dans le fair play. On va se donner à fond, eux sur les gradins, nous sur le terrain. Inch'Allah, ça ira. Nous avons tous les agents de la ville de Dakar, aussi les volontaires. Nous avons tous les gens de la ville de Dakar. Nous avons tous les supporters de notre équipe. On a tout les pregunts que de nous prions sur le cadre de fair play. Nous avons tous les clients, nous disons que notre frère est du Sénégalais, et nous sommes venus en ce cadre de fair play. Il faut jouer au 94 et qu'il n'a pas le mérite gagné. C'est l'âge. Comme on dit l'âge, il n'y a rien de dire. Il n'y a rien de dire. Il est bien de dire que c'est une grande vie. Nous vivons il est essentiel de leur vie. Et nous devons y nourrir. Inch'Allah. Nous vous avions 4 ans qui va bien faire ça. Vive la ville de Dakar. Vive le basket de Sénégal. Sous-titrage ST' 501